Ça y est ça marche ? Ah j'ai envie de chaler ! Ah maman ! Salut les amis, c'est Lenway, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisqu'on va parler de hacking et de handicap. On va revenir sur une expérience que j'ai menée avec Romain, un pote que j'ai rencontré dans World of Warcraft. J'ai connu Romain au moment où nos guildes respectives ont fusionné. Il jouait à un paladin plutôt stylé répondant au nom de WED. Après plusieurs mois passés ensemble à écumer les donjons d'autre terre, nous avons découvert qui se cache derrière son avatar. Romain est en réalité un jeune homme atteint d'une maladie génétique neuromusculaire très rare qui le paralyse presque intégralement. Son PC est pour ainsi dire son unique moyen de se sociabiliser, de rester en contact avec ses amis, d'avoir un travail et d'oublier son handicap en vivant des aventures épiques dans les mondes persistants des MMORPG. Malheureusement, les progrès de la médecine ne parviennent pas à enrayer la progression de sa maladie et il lui est de plus en plus difficile d'utiliser son PC, ce qui la contraint à arrêter haut il y a quelques années. Ceci ne nous a pas empêché pour autant de garder contact. Récemment, Romain a lancé un appel aux dons auprès de ses amis pour s'acheter un nouveau contacteur musculaire. Il s'agit d'une sonde spéciale qui capte les micro-mouvements de ses muscles pour contrôler son PC. Et comme pour la plupart des équipements pour personnes handicapées, ce boîtier coûte horriblement cher, plus de 650€. En discutant sur Facebook, nous nous sommes demandé si nous ne pourrions pas fabriquer un système pas cher à base de composants grand public. Nous nous sommes tournés rapidement vers la carte Meki Meki, un module USB créé par des étudiants du MIT qui permet de transformer n'importe quelle surface conductrice d'électricité en interface tactile. Les possibilités sont infinies, la seule limite étant l'imagination des makers. Il est par exemple possible de faire un piano avec des bananes, de transformer ses potes en boîte à rythme ou encore de jouer à Super Mario avec des flans. C'est plus un gadget qu'autre chose, d'ailleurs sur Amazon c'est vendu dans la catégorie jouets. Nous pensons que ce module pourrait se révéler être bien plus utile qu'un simple jouet en apportant une aide précieuse aux personnes en situation de handicap et c'est ce que nous allons essayer de prouver. Je suis allé passer le week-end chez Romain afin de faire quelques expérimentations avec lui. Le premier objectif est de permettre à Romain de rejouer à World of Warcraft. Romain joue à la souris mais il ne peut la déplacer que sur quelques millimètres. Nous avons poussé la sensibilité de la souris au maximum mais ce n'était pas suffisant pour qu'il puisse diriger son personnage à 360 degrés. Il a fallu utiliser une macro en jeu pour régler la sensibilité à une valeur au-delà de celle permise par l'interface du jeu. Afin de ne pas avoir à ressaisir la macro à chaque connexion, nous en avons fait un add-on dont le lien de téléchargement est disponible dans la description de la vidéo. De plus, pour faire avancer son personnage, il doit maintenir les deux boutons enfoncés, ce qu'il n'est plus en mesure de faire. Pour résoudre ce problème, nous avons associé l'un de ses contacteurs musculaires à une touche inutilisée du clavier, la touche pause, que nous avons ensuite reprogrammée pour qu'elle active et désactive les deux boutons de la souris. Pour cela, nous avons utilisé le logiciel AutoHotKey avec un script de notre création. Le lien pour télécharger AutoHotKey ainsi que le script sont dans la description de la vidéo. Nous avons ensuite cherché à utiliser le Meki Meki comme contacteur afin d'offrir à Romain des contrôles supplémentaires. Le Meki Meki peut contrôler la souris ainsi que les touches du clavier couramment utilisées dans les jeux vidéo. Il peut aussi être relié à un module Arduino pour être reprogrammé ou bien pour contrôler d'autres équipements comme par exemple un fauteuil roulant électrique. Romain peut facilement sortir sa langue et bouger sa joue. Pour fabriquer des capteurs de ses mouvements, nous nous sommes inspirés du système utilisé par le professeur Stephen Hawking atteint de la maladie de Charcot. Romain utilise un casque gamer qui tient fermement en place ce qui fera un excellent support pour les capteurs et permettra de les ôter facilement. Pour relier Romain à la masse du Meki Meki, nous avons tout d'abord essayé d'utiliser un brassard anti-statique mais le contact ne se faisait pas correctement. Nous avons fini par enrouler le fil directement autour de son bras avec un linge mouillé. Nous avons récupéré du gros fil électrique utilisé dans les chantiers pour câbler les bâtiments. Torsadé plusieurs fois, il devient très rigide mais il est toujours possible de le tordre pour être ajusté facilement. Pour la joue, il a fallu fabriquer un capteur beaucoup plus précis car l'amplitude des mouvements est très réduite. De l'ordre de 1 ou 2 mm seulement. Nous avons utilisé un autre morceau de fil électrique rigide, torsadé 4 fois. Au bout duquel nous avons placé un petit fil très fin issu d'un câble de téléphone qui vient piquer l'ajout de Romain lorsqu'il la contracte et ainsi établir le contact. Les premiers tests ont été concluants. Romain a réactivé son compte World of Warcraft et a pu monter son personnage au niveau maximum et découvrir le contenu qu'il avait raté ces 5 dernières années. Depuis ma visite, Romain et son père ont amélioré le système en ajoutant des prises au niveau du casque, ce qui permet de débrancher les capteurs facilement, ainsi que de la gaine thermorétractable pour le côté esthétique. Voilà, le pari est réussi ! Si vous aussi vous êtes en situation de handicap, j'espère que cette vidéo vous a été utile et vous aura donné quelques idées pour améliorer votre solution d'ergonomie et ce à moindre coût. Dans tous les cas, partagez cette vidéo car elle pourra aussi être utile à d'autres personnes qui sont dans le même cas que Romain. Et si vous-même vous êtes un hacker ou un maker et que vous travaillez sur des projets pour améliorer le quotidien de personnes handicapées, n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos travaux dans les commentaires. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501